Salut, c'est Lingen. Dans cette vidéo, nous allons voir les deux manières de véritablement gagner de l'argent via YouTube. Une manière longue et risquée, évidemment, ce n'est pas forcément celle que je recommande. Et l'autre manière, c'est celle qu'utilisent les véritables marketeurs qui génèrent vraiment des millions d'euros. Je m'appelle Lingen Sia, auteur du Guide du Blogueur. Et dans cette vidéo, je vais te montrer qu'il y a un chemin qu'on peut tous emprunter pour devenir YouTubeur, mais que très peu de gens utilisent en réalité. Le premier chemin, déjà, pour couvrir ce sujet-là, c'est faire des vidéos généralement divertissantes et avoir des milliers, des milliers et des millions d'abonnés. Parce que quand on a des millions d'abonnés et qu'on publie une vidéo qui génère un million de vues, eh bien, on va gagner environ, sur un million de vues, on va gagner 1000 euros grâce à de la publicité. D'accord ? Donc, c'est pas mal. Si on fait 4 vidéos dans le mois qui génèrent 4 millions de vues, ça fait 4000 euros. Évidemment, les vidéos des mois précédentes, si elles continuent à faire des vues, c'est de l'argent. Alors, vous comprenez bien que c'est pas tout le monde qui peut faire des vidéos à un million de vues. C'est pas impossible du tout, ok ? Il y a des grands YouTubeurs qui arrivent. Donc, je ne veux pas casser votre rêve. Si vous pensez avoir les capacités, vous êtes passionné et de toute façon, vous n'avez rien à perdre et que vous pensez pouvoir créer une communauté énorme, bah, allez-y. Maintenant, ce que je vais vous dire, c'est que si vous avez quelques milliers d'abonnés ou des dizaines de milliers d'abonnés, ça ne va pas vous rapporter de l'argent ou du moins pas assez pour en faire un véritable business. Vous allez gagner des dizaines, des centaines d'euros par mois et ça ne va pas créer un business. Moi, personnellement, j'ai désactivé la plupart des publicités sur toutes mes vidéos. J'en ai gardé quelques-unes sur certains tutoriels. Ça me rapporte 10 dollars par mois, d'accord ? Ce n'est pas ça qui va me rendre indépendant financièrement et vivre de mon business. Par contre, ce que font les YouTubeurs, les meilleurs marketeurs, c'est qu'ils utilisent YouTube, comme on utilisait le blogging à l'époque, le blogging écrit, j'entends, pour agrandir sa communauté et récupérer les emails des gens. Si, par exemple, vous avez un blog sur la randonnée parce que j'ai des montagnes devant moi, du coup, j'ai pensé à ça. Vous avez un blog sur la randonnée, vous créez des vidéos, votre chaîne grossit, c'est bien. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est de dire aux gens à la fin de vos vidéos ou en début de vidéo, si vous voulez aller plus loin, cliquez sur le lien en dessous, inscrivez-vous pour recevoir ce guide de montagne, ce guide pour faire de la randonnée quand on est débutant ou ce guide pour faire de la randonnée dans les Pyrénées. Bref, n'importe quoi qui soit utile, évidemment, ou une série de vidéos. Inscrivez-vous pour avoir une formation en trois vidéos. Donc, quand vous faites ça, vous récupérez les emails des gens et quand vous récupérez les emails des gens, là, ça devient puissant. Pourquoi ? Parce que quand vous envoyez un email après pour dire, voilà, j'ai une nouvelle vidéo en ligne, allez la regarder, j'ai un webinaire ou j'ai un nouveau e-book ou j'ai un nouveau produit à vendre, une nouvelle formation en ligne, par exemple, à vendre ou un nouveau livre ou un nouveau t-shirt, ce que vous voulez, eh bien, vous allez en général avoir 20% de taux d'ouverture. Si vous avez 1000 emails, vous allez avoir 200 personnes qui vont ouvrir cet email. Ce qui est énorme par rapport aux réseaux sociaux où c'est de l'ordre de 5-10% de portée quand vous êtes vraiment bon. Quand vous publiez sur YouTube une nouvelle vidéo, vous comprenez bien que tous vos abonnés ne vont pas regarder cette vidéo. Donc, en récupérant les emails, ça vous donne en fait un outil énorme pour pouvoir joindre vos abonnés quand vous le voulez ou vous le voulez, mais surtout quand vous voulez, OK ? Et vous ne dépendez pas de YouTube parce que vous pouvez avoir des superbes vidéos sur YouTube. Quelqu'un d'autre arrive avec une nouvelle vidéo où YouTube trouve que vos vidéos ne sont pas assez bonnes et le classe en deuxième page, votre business est déterminé. Là, l'avantage, c'est de garder les emails et après de vendre des produits. Donc, c'est comme ça qu'on gagne vraiment de l'argent avec YouTube, pas avec de la publicité. Donc, prenez le temps peut-être de faire un livre à 15 euros, faire une formation en ligne à 97 euros, vendre du coaching, vendre des formations en ligne, vendre du freelance, OK ? Mais vraiment, c'est-à-dire que les gens, ils ont besoin d'un graphiste, vous créez du contenu pour les graphistes. Vous dites, voilà, inscrivez-vous ici et je vous montre dans cette série de vidéos comment vous pouvez créer votre logo vous-même. Les gens s'inscrivent et à la fin, ce que vous proposez, c'est voilà. Si vous n'avez pas réussi à créer votre logo pour X raisons, sachez que moi, je peux travailler avec vous en tant que graphiste indépendant. Pour 500 euros, je vous fais un logo. Et c'est comme ça qu'on arrive vraiment à avoir des clients. Si vous avez un avis, un commentaire, n'hésitez pas à laisser un lien. Si vous voulez que je vous aide un peu plus à lancer votre business, en description, j'ai de quoi vous aider à développer votre business. Et si vous avez apprécié cette vidéo, likez, là, abonnez-vous. Et je vous dis à très bientôt dans les commentaires, notamment. Sous-titrage ST' 501